Les cagettes font partie de notre quotidien. La plupart prennent soin de nos fruits et légumes. On les remarque peu, alors qu'elles représentent un concentré de savoir-faire et de qualité. Légères, très résistantes et en bois local, comment sont-elles fabriquées ? On vous emmène visiter une des entreprises françaises de fabrication de cagettes. Tout commence ici, sur le parc à bois. Ce sont des grumes de peupliers. Elles n'ont voyagé que quelques dizaines de kilomètres. On est en circuit court. Voici par exemple une peupleraie adulte proche de l'usine. En moyenne, chaque arbre permettra de fabriquer plus de 300 cagettes grand format, ce qui évite par exemple d'utiliser du plastique. Cette peupleraie vient d'être plantée. Et au cours de sa croissance très rapide, elle va capter en moyenne 14 tonnes de CO2 par hectare et par an. Arrivée à maturité, vers 18 ans seulement, le bois sera récolté et la parcelle sera replantée pour un nouveau cycle. Mais revenons au parc à grumes. La première étape, c'est l'écorçage. L'écorce est mise de côté pour être ensuite valorisée. Les bois sont triés et les meilleures qualités sont orientées vers le cœur de l'usine, la dérouleuse. D'abord, les grumes sont découpées en billons de différentes longueurs. Le savoir-faire de l'opérateur est important pour optimiser l'utilisation du bois. Les billons rejoignent leur lieu de stockage où ils sont classés par dimension pour être déroulés en fonction des besoins. Et voici la dérouleuse. C'est un peu comme un grand taille-crayon. Le pilotage de la dérouleuse est extrêmement technique. Chaque billon est différent, et pourtant, il s'agit toujours d'optimiser le bon usage du bois. Les planchettes sont ensuite triées à la main pour conserver uniquement celles qui permettront de fabriquer des cagettes fiables et solides. Différents cycles de déroulage permettent d'obtenir toutes les dimensions de planchette dont on aura besoin pour la fabrication. Pendant ce temps, les bois qui ne peuvent pas être déroulés sont orientés vers la scierie. Ils sont coupés à la bonne longueur et prennent place dans leur fil d'attente. Les deux scies permettent de créer tous les tasseaux en une seule passe. Leur qualité est vérifiée et les voici empilés pour rejoindre la ligne de création de cagettes ou être expédiés à d'autres industriels. On les retrouve maintenant sur la ligne de production. Les tasseaux sont coupés dans la longueur puis recoupés en diagonale. Ils formeront les quatre angles des futures cagettes. Ils viennent prendre place sur un gabarit. On y ajoute des planchettes courtes précédemment déroulées, des barrettes et le tout est agrafé. Les têtes des cagettes vont rejoindre la cadreuse. Voici des planchettes longues. Ce sont les futurs côtés des cagettes. Elles rentrent d'un côté de la cadreuse, les têtes arrivent de l'autre et voici le cadre de la cagette. Pendant ce temps, un savant assemblage de planchettes et de renforts permet de créer les fonds. Il s'agit de faire à la fois léger et très solide. L'ensemble est agrafé. Comme pour tout le reste de production, les agrafes sont fabriquées sur place avec du fil d'acier coupé et mis en forme. Et revenons à nos fonds. On arrive à la phase finale. Les cadres et les fonds se rejoignent. Ils sont assemblés par cette machine qu'on appelle une fonceuse. Le bois est un matériau naturel, brut et hétérogène. Malgré cela, la technicité et le savoir-faire humain permettent d'agrafer à grande vitesse de manière fiable. C'est une vraie prouesse. Les cagettes passent maintenant par l'emboiteuse. Elles prendront ainsi moins de place. Et elles sont maintenant prêtes pour le palétiseur. Tout est fait pour optimiser le transport. Les cagettes sont stockées pour pouvoir répondre aux besoins des producteurs de fruits et légumes ou de grossistes. Elles vont sécher à l'air. Le bois est brut et il dispose de qualités bactéricides et bactériostatiques. Et en plus, le bois de peuplier est particulièrement hygrorégulateur. Cela permet de conserver au maximum la fraîcheur des fruits et légumes qu'elles contiennent avec toute leur qualité. Entièrement naturel, produite localement avec du peuplier de nos régions, les cagettes bois prennent soin des produits qu'elles contiennent. Elles pourront même servir plusieurs fois. Merci. 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 Merci.